Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez super bien. Je suis à vous de vous retrouver dans le cadre de nos webinaires hebdomadaires. Dans ce web, il rentre dans le cadre du partage d'expériences des C-Tech Communities, qui est une communauté de développeurs qui sont passionnés et qui veut partager et s'entraider entre eux. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Thoé Marcel-Joselin. Je suis le leader de cette communauté et je serai le modérateur de ce webinaire. Aujourd'hui, nous parlerons plus précisément du design en infographie, l'art de faire parler des images. C'est le thème de ce soir. Pour ce faire, nous allons recevoir M. Philippe Bazango, le designer, graphique, formateur et cofondateur de visite à l'Ordre. Donc, sans trop tarder, je vais me laisser la parole pour se présenter et parler de l'infographie. Philippe, tu as la parole ? D'accord. Merci beaucoup, M. Thoé Marcelin. Je vais partager mon écran que vous puissiez voir. Je suppose que vous voyez mon écran là. C'est bon ? D'accord. Merci beaucoup à tout le monde, à ceux qui sont présents et encore merci à ECITEC Group International. Je salue vraiment cette initiative qui est ECITEC Community qui permet de partager des expériences. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je pense qu'on m'a déjà présenté. Je suis designer graphique. Je suis formateur en marketing digital et cofondateur de Digital World. Digital World, c'est en gros un centre de formation. On se veut d'être un centre de formation dans le métier du digital. On travaillait dessus, mais on est encore au début. Ce soir, on va parler du design. On dit du design à l'infographie. Donc, c'est en gros deux thèmes. On dit qu'il y a l'infographie à part et il y a le design. Et ce soir, la présentation, je ferai en sorte que ce soit en deux parties. D'abord, en premier lieu, on va parler de l'infographie. On va parler de l'infographie. On va voir les domaines d'intervention d'un infographe. Le mode polymétrique. On dit qu'il y a différents modes, mais nous allons voir que ces deux modes-là. parce que c'est un peu notre quotidien ici. Les équipements d'un infographe, les logiciels qui utilisent un infographe. Et après quoi ? Après cette section, on va parler du design. Et chacun pourra comprendre ce que c'est que le design. Tout d'abord, en définition, je dis que l'infographie, si on essaie de le découper en deux mots, on verra qu'il y a le mot info qui ressort et le mot graphique qui ressort. Le mot info pour dire que c'est un ensemble d'informations que nous transmettons. Et l'infographie, c'est fait pour informer, pour passer des informations. Et graphie pour faire allusion au graphique, au graphisme, pour dire que ces informations, on ne va pas les passer de manière brute, comme si on rédigait peut-être, je ne sais pas, une lettre. Mais on va un peu apporter un peu de graphisme, un peu des éléments graphiques pour pouvoir passer en fait ces informations-là. Donc, l'infographie, c'est une représentation visuelle produite par des moyens informatiques, comme vous pouvez le voir. On utilise des moyens informatiques pour représenter visuellement un produit quelconque. Ça peut être des informations que l'on veut passer, mais nous utilisons des moyens informatiques pour passer ces informations-là. Et ici, vous allez voir que, en définissant l'infographie, j'ai un peu touché le thème graphique et même graphisme. On dit que, est-ce que l'infographie et le graphisme sont deux thèmes différents ou bien est-ce que c'est la même chose ? Peut-être qu'à la fin, je vais répondre à cette question-là. Donc, c'est deux thèmes qui ne sont pas assez différents, mais qui se diffèrent juste par quelque chose. Donc, le domaine d'intervention de l'infographe, il intervient dans l'illustration, il intervient dans l'édition. L'illustration, il va intervenir beaucoup plus dans la création des logos, c'est-à-dire il va prendre les besoins d'une entreprise, il va prendre les valeurs d'une entreprise, il va prendre les attentes d'une entreprise et il va les traduire en une sorte d'illustration qui va représenter cette entreprise-là. Et c'est pourquoi j'ai mis l'exemple d'un logo que vous voyez tous. Donc, il intervient dans l'illustration, il intervient dans l'édition, dans la presse, donc les infographes sont amenés à travailler, comment je l'ai dit, dans les maisons d'édition. Ils vont produire des journaux, ils vont produire les éléments qui rentrent en lien avec ce dont a besoin une maison d'édition. Ils vont concevoir des affiches, l'infographe, il conçoit des affiches pour faire passer une information ou pour appeler les gens à quelque chose, à un événement quelconque. Ils travaillent dans le packaging, vous allez voir les différents emballages, ce sont des infographes qui font ces différents emballages-là. Ils travaillent sur des logiciels informatiques, sur des outils informatiques pour produire ces différents emballages en respectant assez des normes. Et ces normes, nous allons les voir devant. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de Daphany que nous connaissons tous au Burkina ici, ce sont des infographes qui ont produit l'emballage de Daphany que nous connaissons, que ce soit les différents produits que vous pouvez vous imaginer. Ce sont des infographes qui interviennent dans ces différents domaines-là. Ici, je parle de mode colorimétrique, ça peut être un thème assez nouveau pour certaines personnes ici. Mais le mode colorimétrique, en quelque sorte, c'est une manière de faire comprendre soit à l'ordinateur, au web, pour ne pas dire le web, c'est une manière pour le web de comprendre les couleurs. Et une autre manière pour les machines d'impression de comprendre les couleurs. On vous dit ici que lorsqu'un infographe veut faire une conception, si cette conception est destinée au web, il va choisir un mode colorimétrique adapté au web. De sorte que lorsqu'il va finir sa conception et qu'on va poster sa conception sur un site web ou sur une application web, ou qu'on va le poster en fait sa conception en statut sur les différents réseaux sociaux, que ça ne dégrade pas en fait la qualité de sa conception. Et aussi, ça va permettre à un infographe de savoir s'il veut faire des conceptions pour qu'il va imprimer destinée à l'impression de savoir quel mode choisir. Parce que les conceptions, par exemple, à imprimer sur des t-shirts, imprimer sur des affiches grand format que nous affichons dans la ville, il y a ce mode-là que l'infographe est amené à choisir. Et comme vous pouvez le voir sur mon écran, il y a le mode RVB et il y a le mode CMJN. CMJN, souvent vous allez voir, entendre parler par, certains infographes vont dire, c'est du CMYK, en anglais pour dire cyan, magenta, yellow key. En français, ici c'est en français, pour faire allusion au cyan, magenta, jaune et le noir. Ce sont des couleurs que les machines d'impression comprennent. Si je fais une conception en tant qu'infographe destinée à l'impression et que je ne respecte pas ce mode polyrémétrique qui est le CMJN, la machine aura du mal à comprendre. où si je fais l'impression et que j'arrive, je le remets à celui qui doit faire l'impression. Si c'est quelqu'un aussi qui ne comprend pas, il ne va pas traduire en fait en un mode qui est compris par la machine. Il va faire juste l'impression et j'aurais du mal à retrouver la qualité que je recherchais, j'aurais du mal à retrouver les couleurs que je recherchais en fait sur ma conception. Donc ces deux modes là sont deux modes différents. Quand je veux faire des conceptions pour le web, j'utilise le RVB. Le RVB, c'est les couleurs de base du web. C'est le rouge, le vert et le bleu. Ce sont les couleurs que le web comprend le mieux. Donc c'est, vous allez voir souvent en termes anglais, on va mettre R, G, B. Voilà, pour dire red, brune, blue. C'est, les thèmes sont les mêmes, sauf que souvent c'est en anglais, souvent c'est en français. Mais devant vous ici c'est, je préférais utiliser le français. Donc ces modes là sont des modes qui doivent être compris par n'importe quel infographe depuis sa conception, suit son logiciel de travail. Ici je pense que s'il y a des questions, vous pouvez les garder pour la fin. On va ensemble essayer d'apporter des éléments de réponse. Les équipements d'un infographe. Quand je parle d'équipement d'un infographe, je vous le savais que déjà il a besoin d'un certain minimum pour commencer à travailler. Peut-être ici sur mon écran, vous voyez peut-être un ordinateur. Vous voyez un papier. J'appelle ça un papier à dessin. Vous voyez peut-être des crayons. Donc l'infographe, il a besoin d'un certain équipement pour commencer à travailler. Il a besoin tout d'abord d'un ordinateur assez performant parce que les logiciels d'infographie sont des logiciels qui sont assez lourds et qui pèsent. Donc il a besoin tout d'abord d'un ordinateur peut-être qui a une RAM minimum peut-être de 12, 12 gigas de RAM. Et avec un processeur peut-être qui tourne sur du SSD, peut-être de 256 gigas, il peut travailler déjà avec ces éléments-là. Il n'a pas forcément peut-être besoin d'un bureautique comme vous le voyez sur mon écran. Mais avec un ordinateur, un PC personnel bien assez performant, il peut déjà travailler. Il a besoin d'un calepin dans lequel il va d'abord faire ses différences, il va faire ses illustrations. S'il veut faire une conception, que ce soit pour une affiche, l'infographe est amené à tout d'abord faire une illustration, c'est-à-dire faire un prototype, dessiner tout d'abord ce qu'il veut voir, ce qu'il veut représenter. Où il veut mettre telle information, je veux mettre telle information et telle information ici. Il faut dire que si c'est un infographe assez rigoureux, pas forcément assez rigoureux, mais s'il travaille pour une entreprise assez rigoureuse, une entreprise qui se respecte, l'infographe, il a l'obligation de respecter la charte graphique de l'entreprise. Et pour respecter la charte graphique de l'entreprise, lorsqu'il va peut-être essayer de dessiner son affiche, tout d'abord sur son cahier de dessin, il va tenir compte de la charte graphique de l'entreprise, à savoir où est-ce qu'il doit placer le logo de l'entreprise. Tout en tenant compte des règles qui sont dans la charte graphique, il va tenir compte de tous ses éléments pour d'abord dessiner ce qu'il veut reproduire tout d'abord dans son ailleurs essai. Et c'est à la suite de ça qu'il va se rendre maintenant sur son ordinateur pour essayer de traduire ce qu'il a dessiné là en un visuel, en une image agréable à voir. Donc les équipements d'un infographe, c'est différents éléments. Ceux qui ont les micro activés, vous pouvez les désactiver. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc ce sont ces différents éléments. Je me rappelle à une présentation. J'ai tout d'abord posé la question et je demande aux gens quels sont les équipements d'un infographe. Il y a quelqu'un qui a commencé par me dire une tasse de café, un escafé. Je dis, voilà, normalement, un infographe, vous allez voir peut-être sur cette image, il y a une tasse qui est là et une tasse qui est là. Mais bon, ça c'est des détails peut-être qu'on ne va pas ajouter. Mais c'est en gros le matériel dont a besoin un infographe pour travailler. Il n'a pas besoin d'assez de choses pour travailler. Juste son ordinateur, assez performant, son cahier de dessin, ses crayons, ses gommes et il a soit peut-être la charte graphique de l'entreprise pour laquelle il doit travailler sous la main et il commence son boulot avec ses différents éléments. Maintenant, les logiciels qui utilisent un infographe. Ces différents logiciels que vous voyez sur mon écran, chaque logiciel a sa spécificité. Mais peut-être pour des infographes ou pour des personnes qui sont peut-être encore à leur début, ils peuvent utiliser un logiciel pour faire un travail qui est destiné à un autre logiciel, par exemple. Ici, vous voyez trois logiciels. Vous voyez PS, AI et UnDesign que vous voyez. Donc, ce sont ces trois logiciels. Ce n'est pas en gros ces trois logiciels qui utilisent un infographe. Il y a plusieurs logiciels, mais j'ai préféré rester sur ces trois logiciels parce que ça couvre en gros assez de boulot pour l'infographe. Tout d'abord, vous allez voir le PS, c'est ce qu'on appelle Adobe Photoshop. L'infographe va utiliser Adobe Photoshop pour le traitement de ces images. Voilà, s'il prend des images, il va utiliser Adobe Photoshop pour traiter ces différentes images-là. Il est vrai qu'Adobe Photoshop, on peut l'utiliser pour créer des logos. On peut l'utiliser pour mettre des livres en page, mais ce n'est pas destiné pour ça. C'est destiné pour les images, pour les photographes. Il dit que quand l'infographe va finir de faire ces images, il traite les images ici et il enlève les éléments qu'il ne veut pas sur l'image et il ne peut pas les utiliser. Illustrator est fait pour les logos. L'infographe est amené à travailler sur des illustrations. Et pour travailler sur des illustrations, c'est avec Illustrator qu'il va travailler. Parce que Illustrator, ça fonctionne avec des vecteurs. Et quand je parle de vecteurs, c'est-à-dire, ça va nous permettre en sorte que lorsque nous finissons l'illustration, quel que soit le pourcentage auquel nous allons zoomer notre conception, vous allez voir que la qualité ne va pas se dégrader. Mais par contre, si je fais un logo avec Photoshop ou quelqu'un qui ne connaît pas, il va peut-être se mettre sur Photoshop pour faire son logo. Mais après ça, quand vous allez zoomer, si vous prenez vos zoomer, vous allez vous rendre compte que ça crée des petits carreaux. Et ces petits carreaux-là, ce sont en gros des pixels. Les pixels sont au niveau de Photoshop. Photoshop travaille avec des pixels parce que c'est des images. Et plus le nombre de pixels est élevé, plus l'image est assez nette. Donc, c'est avec Photoshop que nous allons traiter nos images. Et avec Illustrator, comme son nom l'indique, nous allons faire nos différentes illustrations, la création de nos logos. Si nous avons envie de produits, comment je vais dire, des bandes d'illustration, nous allons utiliser Adobe Illustrator. Et UnDesign, nous allons l'utiliser pour la mise en page de différents documents. Il est destiné beaucoup à ça. Je prends un exemple pour les écrivains. Quand ils ont fini d'écrire leur livre, ils ont besoin de remettre ça à un infographe qui va faire la mise en page avec UnDesign. Ce logiciel-là, je ne dis pas que c'est le seul logiciel, mais c'est le logiciel qui est utilisé, qui est beaucoup conseillé pour la mise en page des différents documents. Que ce soit des documents au sein d'une entreprise, même au niveau de la chat graphique, comme vous allez créer la chat graphique avec les différentes informations qu'il faut mettre dedans, parce que c'est un document. Du coup, nous allons le mettre, nous allons faire la mise en page de tous ces différents documents-là avec UnDesign. Donc, vous voyez que chaque logiciel que vous voyez ici sur mon écran a sa spécificité. Voilà. Donc, l'infographe est amené à travailler, à connaître et à maîtriser ces différents éléments. Ou s'il ne maîtrise pas ces différents éléments, il y a des domaines dans lesquels il ne va pas s'aventurer. Tel que le domaine de l'édition, s'il ne maîtrise pas UnDesign, il ne va pas s'aventurer dans le domaine de l'édition, parce que nous avons vu les différents domaines dans lesquels intervient un infographe. S'il ne maîtrise pas Adobe Illustrator, il ne va pas s'aventurer dans la création des logos et dans la conception des différentes illustrations. Peut-être qu'il va utiliser Photoshop pour travailler ces images et pour faire ces différentes affiches. Maintenant, je pense que nous avons fait un tour de l'infographie. En gros, pour dire que l'infographie, c'est la représentation visuelle d'un produit par des moyens informatiques. Et c'est la définition de manière simple à ce que toute personne qui est connectée puisse comprendre ce qu'est l'infographie. Et à l'infographie, s'ajoute le design pour rendre joli, pour rendre la vue agréable de ce que nous allons concevoir. Et ici, dans cette section, nous allons voir quelques bases pour faire de jolies présentations et identités visuelles. Et avant de… mais je pense qu'on va le voir dedans. Je ne vais pas dévancer l'igone dans l'eau. Donc, le design, quelques bases pour faire de jolies présentations et identités visuelles. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que le design. Nous allons parler de la couleur parce que c'est un élément de base et très, très, très important dans les différences visuelles. Quand vous voyez une affiche, généralement, c'est soit les couleurs vous font mal aux yeux, soit les couleurs vous attirent. Donc, nous allons parler des couleurs. Nous allons parler de la typographie. La typographie, c'est peut-être un gros mot pour certains ici, mais en gros, c'est le type de police que nous utilisons. Voilà, la typographie, c'est le type de police, les caractères que nous utilisons pour nos différents thèses, sur nos différents visuels. C'est ce qu'on appelle peut-être la typographie. Et la hiérarchie visuelle. La hiérarchie visuelle, c'est un élément qui va nous aider à bien disposer les informations sur notre visuel. Ça va nous aider à bien disposer les informations sur notre visuel. Pour dire, quand je vais voir où est-ce que le visuel va attirer tout d'abord mon œil, est-ce que c'est sur le titre, est-ce que c'est sur le logo de l'entreprise, est-ce que c'est sur le prix, si c'est une formation, ou est-ce que, ou est-ce que. Donc, la hiérarchie visuelle va nous permettre de bien disposer les éléments sur notre visuel. Tout d'abord, le design graphique, c'est quoi ? Le design graphique permet de structurer une information et faire en sorte que sa lecture soit compréhensible, agréable et fluide. Ça, c'est la définition simple du design graphique. Ça va nous permettre de structurer une information. C'est pour ça que vous allez voir que, peut-être, certains d'entre nous, lorsque vous voulez demander à un infographe de vous concevoir un visuel, ou vous, vous allez rassembler les informations, peut-être sur WhatsApp, vous allez tout écrire et vous allez l'envoyer. Lui, il a ses différentes informations sous la main. Il ne va pas les prendre et les déposer sur un visuel. Il va tout d'abord les structurer, de faire en sorte que la lecture soit compréhensible, agréable et fluide. Donc, le design, c'est ce qui va permettre à l'infographe de structurer ces informations-là. Tout comme l'infographie, c'est la représentation d'un produit. Ça peut être un événement. On peut représenter cet événement-là à travers une affiche. Et sur cet événement, on a des informations qui vont nous permettre de représenter cet événement. Et maintenant, ces informations, le design graphique, le design va nous permettre de structurer ces informations-là, afin que la lecture soit agréable. Il faut dire tout d'abord, nous devons nous poser des questions. L'infographe est amené à se poser des questions avant de faire une conception. C'est pour ça, lorsque nous avons vu les différents éléments, vous avez vu qu'il avait besoin d'un cahier pour dessiner. Et sur ce cahier, il est amené à répondre tout d'abord à différentes questions. Et lorsqu'on le balance, on balance des informations à un infographe, il doit d'abord se poser des questions, à savoir quel message ces informations ont pour but de passer, pour qui ce message-là, à qui ce message est adressé, pourquoi, dans quelle ambiance et quelle valeur. Je prends un exemple, un infographe ne va pas concevoir des visuels d'une entreprise. Donc, s'il va concevoir des visuels pour une entreprise et concevoir des visuels pour une association événementielle, pour une organisation événementielle qui organise des événements, vous allez voir que les visuels vont varier. Parce qu'on ne s'adresse pas, on n'a pas le même public, le public n'est pas dans la même ambiance, le public ne marche pas selon les mêmes valeurs. Donc, l'infographe va tenir compte de toutes ces questions-là, il va répondre à ces questions avant de passer sur son logiciel pour la conception et pour la structuration de ces informations-là. Nous allons voir ici la couleur et ce que vous voyez devant vous, c'est le cercle chromatique. Il y a quelques notions très importantes que l'infographe doit maîtriser. Il doit d'abord connaître les couleurs primaires, il doit connaître les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et il n'a pas d'excuses pour dire qu'il ne maîtrise pas ces différentes couleurs. À moins qu'il n'ait pas un infographe, il fait juste des… je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais l'infographe, il doit maîtriser le cercle chromatique. Il doit savoir quelle information peut aller avec… quelle couleur peut aller avec quelle couleur. Et pour ça, j'ai préparé peut-être un site qui peut aider certains, s'ils sont des infographes, à comprendre mieux leurs couleurs. Et si je peux partager pour qu'ils voient, vous allez aller sur le site… Oui, je… Un instant. Voilà. Voilà, ça, c'est un site Adobe Color. L'infographe, il travaille avec… En fait, on ne voit pas le site. Donc, vous ne voyez pas le site. D'accord. D'accord. D'accord, il peut y avoir le site. Je peux… Tu peux faire le balance et balancer du moins le navigateur sur l'autre écran. Ok, je vais après peut-être balancer. Non, non, je vais… One for time. En fait, tu utilises deux écras. Bon, je vais… Ok, ça marche. Maintenant, c'est bon ? Non, non, toujours pas. Voilà, ça marche. Je pense que maintenant, c'est bon. Oui, oui, super. Voilà. Donc, ici, c'est un site Adobe Color où l'infographe est amené à travailler, à comprendre les couleurs. Vous pouvez comprendre beaucoup plus les couleurs ici. C'est-à-dire, ici, on a les couleurs semblables, les monochromes, les triades, les complémentaires, les complémentaires partagés, les carrés, les nuances, les couleurs personnalisées. En fait, vous allez voir ici beaucoup, beaucoup de couleurs qui… Et quand on fait comme ça, vous allez voir les couleurs qui sont semblables. Et il a la possibilité, s'il vient d'un outil d'accessibilité, il a la possibilité de comprendre et de valider ces couleurs à travers ce site-là. Voilà, ça veut dire que s'il veut utiliser ces deux couleurs, tout d'abord, s'il les met, il diminue assez la taille, il verra qu'il y a de l'échec ici à ce niveau. Ça veut dire que ces deux couleurs peuvent aller ensemble lorsque la police est mise en grand caractère ou lorsque c'est avec des éléments graphiques. Donc, il peut travailler, il peut faire varier ces couleurs ici. Il peut changer ces couleurs pour savoir quelle couleur peut aller avec quelle couleur et valider ces différentes couleurs. Donc ça, il est amené à comprendre qu'il le veut ou pas, les couleurs et les secs traumatiques. Voilà. Donc, l'élément qui suit, c'est l'anatomie des couleurs. L'infographe doit maîtriser l'anatomie des couleurs parce que les couleurs ont de nombreuses façons d'être nommées. Il y a le code hexadécimal et le code hexadécimal, chaque entreprise qui a une charte graphique a le code hexadécimal de ses différentes couleurs dans sa charte graphique. Et en ce moment, l'infographe, il ne s'offre plus, il prend juste ses codes et il retrouve les couleurs exactes de l'entreprise. C'est assez important, les codes hexadécimal parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la couleur exacte de l'entreprise. Je prends un exemple, si une entreprise demande à un infographe de faire une conception quelconque et que l'entreprise dit à l'infographe que nos couleurs sont le vert et le bleu, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs verts et plusieurs bleus. Et l'infographe peut utiliser n'importe quel bleu qu'il veut. Mais s'il lui donne le code hexadécimal, l'infographe va retrouver la couleur exacte, le bleu exact et le vert exact de l'entreprise. Donc, le code hexadécimal, c'est assez important au niveau des couleurs. Tous ceux qui sont là, peut-être si vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des concepteurs, vous devez tenir compte des codes hexadécimal pour travailler. Vous n'allez pas tenir compte du nom des couleurs, on va vous dire que c'est de l'orange et vous allez vous mettre à chercher de l'orange pour travailler. Même si vous regardez, la police avec laquelle j'ai écrit la couleur, ici, le titre, et ce qui est ici, c'est de l'orange, mais ce n'est pas la même couleur orange. Si je vais suivre un logiciel, vous allez voir tout de suite que le code hexadécimal va changer. Le code hexadécimal, par exemple, du blanc, c'est le dièse et 6F. Le code hexadécimal du noir, c'est le dièse et 6, 0. Vous voyez que si je change un seul zéro et que je mets un A à la place d'un zéro, ça va donner du noir, l'œil va voir du noir, mais en réalité, ce n'est pas du noir. Et au niveau du web, lorsque le web comprend ces couleurs, je vous ai dit que le web comprend ces couleurs à travers le RVB, le rouge, le vert et le bleu. Dans une couleur, il y a un certain nombre de pourcentages qu'occupent le rouge et un certain nombre de pourcentages qu'occupent le vert ainsi que le bleu. Et même le CMJN occupe un certain nombre de pourcentages dans chaque couleur. Et c'est ce nombre de pourcentages-là qui permet peut-être soit à la machine d'impression, soit au web de comprendre beaucoup plus ces couleurs-là. Et même, on peut nommer une couleur à travers le RVB et le CMJN. Donc, il y a plusieurs manières de nommer une couleur. Ce n'est pas de dire que c'est de l'orange, ce n'est pas de dire que c'est du vert, ce n'est pas de dire que c'est du bleu. Il faut savoir que vous devez utiliser les codes hexadécimal pour nommer vos couleurs. Et si vous venez sur le site que je vous ai présenté, vous allez vous rendre compte que vous avez la possibilité de voir les différents codes des couleurs. Vous voyez ici, vous allez voir du dièse, ff. Et si je varie juste un peu, vous voyez que le code varie. Et ça nous donne la couleur exacte. Le code varie. Mais si nous regardons dans ce petit carré qui est là, nous allons avoir l'impression que la couleur ne change pas. Parce que l'œil ne va pas remarquer ces petits détails-là. Donc, on a la possibilité peut-être d'aller, si vous avez une entreprise et que vous n'avez pas le code hexadécimal de votre couleur, vous pouvez aller sur ce site-là, vous amuser à trouver le code hexadécimal. Et à partir de maintenant, l'utiliser dans vos différentes conceptions, l'envoyer à votre graphiste, l'envoyer à votre infographe, pour qu'il puisse désormais, pour qu'il y ait désormais un professionnalisme, pour qu'il y ait désormais une cohérence dans vos couleurs, dans vos différents visuels et sur vos différentes conceptions. Donc, vous pouvez vous amuser à aller chercher ça sur ce site-là. Et en dehors de ça, ça c'est la couleur, la manière de nommer les couleurs. Et vous devez savoir également que les couleurs ont des significations. Et l'infographe ne doit pas ignorer la signification des différentes couleurs. Chaque couleur signifie quelque chose. Chaque couleur transmet un message sans même qu'on écrive quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'on est en deuil, les gens portent du noir. Lorsque c'est l'appel, les gens portent du blanc. Les couleurs ont des significations. Et l'infographe est amené à comprendre et à travailler avec ces différentes significations. Ici, je vous ai mis certaines significations de quelques couleurs. Je ne vais pas me mettre à les citer. Mais si vous voulez avoir la signification des couleurs, vous pouvez aller peut-être sur Google, sur les différentes plateformes de recherche. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Vous allez avoir beaucoup plus de détails sur la signification des différentes couleurs. L'infographe ne doit pas ignorer ces différents aspects-là. Maintenant, il y a les nuances. L'infographe, il doit maîtriser très bien les nuances. Les nuances sont composées généralement de cinq couleurs. C'est-à-dire que si la couleur de l'entreprise est le rouge, il doit maîtriser les nuances du rouge pour pouvoir rendre son design assez agréable à voir. S'il ne maîtrise pas les nuances, il sera amené à utiliser carrément une autre couleur qui n'a rien à voir avec une nuance de la couleur principale de l'entreprise. Et en ce moment, ça sera autre chose. Donc, l'infographe doit maîtriser les nuances. Il doit savoir comment faire les nuances. Et si vous partez sur le site que je vous ai présenté, Adobe Color, tout de suite, vous allez voir que vous avez la possibilité de faire des nuances, de créer des nuances et de les comprendre. comprendre les nuances du rouge, comprendre les nuances de chaque couleur. L'infographe doit comprendre ces nuances-là pour rendre ses visuels agréables. Maintenant, on passe à la typographie. Qu'est-ce que la typographie? La typographie, c'est comme je l'ai dit au début, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la police, les caractères que nous utilisons sur nos différentes conceptions. Et il y a des typographies que j'appelle typographies passe-partout. Et ce sont les différents noms que j'ai mis ici. Vous allez voir Lato, Roboto, Laura, Kicksend, OpenSense. Ce sont des typographies, c'est des noms des typographies que nous pouvons utiliser. C'est des typographies, en quelque sorte, qui ne traduisent pas un message en tant que tel. Mais il y a des typographies qui traduisent des messages que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je prends un exemple. S'il y a un restaurant qui dit qu'ils ont pour mission, peut-être qu'ils ont un cadre agréable, un cadre convivial dans lequel ils accueillent les gens de manière chaleureuse. vous allez voir que la police doit utiliser ce type de restaurant. Le restaurant doit éviter d'utiliser des types de police assez strictes. Il y a des polices, comme vous voyez, c'est assez strict, c'est tellement strict. Je ne sais pas comment je vais représenter ça. Mais vous allez voir, c'est un police qui est assez strict. Et c'est pour ça, même, pour le mariage, quand on veut souhaiter un heureux ménage à quelqu'un, la manière même d'écrire le heureux, c'est avec un feeling. Ça donne un message. Et il faut comprendre que la typographie transmet des messages. Et vous, en tant qu'infographe, toute infographe doit comprendre la typographie et ce que ça peut traduire. Si je viens rapidement, peut-être. Ici, vous allez voir que je vous ai préparé un site où vous pouvez avoir des différents types de typographies. Ici, c'est les noms. Vous allez voir les noms des typographies. Source, Sense Pro, NotoSense. Voilà. Il y a plusieurs typographies. Et les typographies que j'ai citées, vous pouvez les télécharger, en fait, sur ces sites-là. Il suffit de taper le nom ici et vous pouvez les télécharger pour les utiliser sur vos visuels. Parce que c'est des typographies qui sont neutres. Si vous ne comprenez pas le message qui est derrière chaque typographie, c'est mieux d'utiliser des typographies assez neutres dans vos conceptions. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire. C'est beaucoup plus mieux. Donc, quelques conseils pour ceux qui sont là. qui sont infographes. Et même qui ne sont pas infographes, vous pouvez les remarquer peut-être sur vos visuels. Quand vous allez demander à un infographe de faire une affiche pour vous, vous pouvez tenir compte de ces conseils-là pour lui dire d'améliorer telle chose, de changer telle chose, pour que vous puissiez donner une vie agréable à vos différents visuels et rendre professionnels les différentes conceptions au sein de votre entreprise. Quelques conseils de 1. Ne jamais étirer une typographie manuellement. Les typographies, les infographes savent que quand vous étirez, ça déforme la typographie et ça donne, on aura l'impression que c'est une autre typographie. Donc, ne jamais étirer la typographie. Ne jamais utiliser trois fontes différentes. Quand je dis font, c'est les polices. Voilà. Ne jamais utiliser des polices différentes sur le même document. Plus de trois. Non, on ne le fait pas. On ne jamais utiliser plus de trois. Donc, les infographes connaissent ces règles de base-là. Ils ne vont pas le faire. Et ils ne vont jamais le faire. Éviter les fontes trop fantaisistes. Voilà. Il y a des fontes assez fantaisistes que des infographes utilisent pour rien, en fait, qui n'apportent rien. Donc, il faut éviter ces fontes assez fantaisistes. On ne fait pas une conception et s'éloigner un peu pour voir si c'est joli ou pas. On ne fait pas une conception pour demander à des personnes « Écoute, est-ce que la fiche que tu vois là, est-ce que c'est assez joli à voir ? » On ne fait pas ça parce que derrière la conception, il y a un message à passer. Donc, n'utilisez pas les fontes parce que cette fonte-là, c'est joli à voir, c'est joli à regarder, la manière de l'écrire, c'est assez magnifique. Voilà, c'est pourquoi je l'ai utilisé. Non, non, non. Il faut l'utiliser parce qu'il y a un message derrière. Voilà. Pour une bonne hiérarchisation, utilisez la taille, la couleur et les différentes graisses de la fonte. Quand vous allez prendre une police, vous allez vous rendre compte qu'on peut mettre la police en gras, on peut mettre la police en italique. En italique, c'est écrit la police, mais peut-être un peu plus penché. En gras, la rendre encore plus foncée. Donc, vous pouvez, ça c'est une bonne pratique pour les infographes qui peuvent utiliser la même police, mais quand vous regardez, vous allez avoir l'impression que peut-être c'est plusieurs polices qui sont utilisées, alors que c'est la même police, mais il a juste joué sur les différentes graisses de la fonte. et ce qui rend très agréable à voir son visuel. Donc, la typographie, c'est quelques bons conseils qui sont là, que vous pouvez utiliser. Maintenant, c'est comme vous pouvez le voir ici, j'essaie de mettre un exemple pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Quelques conseils. Vous voyez que initiation au design, ici, module 1, nous allons vous apprendre les bases du design. Êtes-vous prêts ? Vous voyez que ici, j'ai utilisé plus de 5 polices. Plus de 5 polices et pour quelqu'un qui n'est pas un infographe, il va juste voir le design, la manière de l'écrit et il dira que c'est joli. Alors que si on le met sur un visuel, vous allez vous rendre compte que ça sera un visuel qui ne va pas parler, qui ne va pas traduire un message parce qu'on ne sait pas au juste ce que vous avez, vous êtes en train de transmettre ton message. Mais ici, vous voyez que c'est assez simple. Initiation au design, c'est la même police que j'ai utilisée. C'est assez simple. On voit, vous allez, peut-être pour quelqu'un qui veut regarder et dire, si c'est joli, vous allez vous dire que ce n'est pas joli, mais ça transmet un message assez simpliste et c'est beaucoup plus conseillé pour les infographistes. Comment choisir une bonne typographie ? Au niveau des infographes, il faut préférer une typographie lisible. Comme vous pouvez le voir dans les ans passés, c'est des typographies lisibles pour le choix qui était parfait ici. Il faut adapter sa typographie à sa cible et au contexte. Si vous vous adressez à des professionnels, vous vous rendez compte que ce genre de police, cette manière de crime module 1, les professionnels, vous allez rater en fait votre cible. Si vous vous adressez à des enfants, vous devez tenir compte de la cible pour adapter votre typographie. Si c'est de la nourriture, si c'est la tradition, si vous allez sur le site que je vous ai donné, vous allez voir beaucoup de fontes et chaque fonte, en tant qu'infographe, il comprend les différentes fontes, il sait le message que chaque fonte peut transmettre. Donc, vous devez adapter la typographie à sa cible et les infographes le savent. Maintenant, la hiérarchie visuelle, pour terminer, la hiérarchie visuelle, c'est qu'est-ce que l'on voit en premier. Qu'est-ce que vous voulez que ceux qui vont voir le visuel puissent voir en premier? L'œil est attiré par ce qui est peut-être plus grand. Donc, vous devez jouer sur la taille, jouer sur la couleur, jouer sur la position. Donc, au niveau du design, la hiérarchie visuelle, les infographes sont améliques à diriger le regard. Tout le monde vous a, c'est pour le point de vous dire ça. Il y en a beaucoup moins de mots. Excusez, je ne sais pas. Jocelyn, tu peux les mettre en mute parce que tu as les droits d'autre. Non, non, moi, je n'ai pas les droits en fait. Mais si, tu as les droits d'autre. Pourquoi tu n'as pas les droits d'autre? En fait, quand je clique pour me mettre en mute, on me dit épingle. Bon, ce n'est pas grave, je vais le faire. Ok. Je vais continuer pour terminer. Les infographes sont amenés à diriger le regard sur chacune de leur conception. Et pour cela, ils vont soit peut-être jouer sur la taille, jouer sur la position ou jouer sur la couleur. Et ça, c'est très, très important. Quand on voit un visuel, si vous voulez attirer le regard des gens tout d'abord sur le titre, ça dépend de vous. Vous devez bien positionner le titre, jouer sur la taille et jouer sur la couleur. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses. Je prends un exemple. Lors d'une formation, les gens seront beaucoup plus attirés tout d'abord par le titre de la formation. Et c'est pour ça, des entreprises sont amenées peut-être à faire une réflexion même au niveau même du titre de la formation qu'elles veulent en fait organiser. parce que c'est très important. Les gens seront tout d'abord attirés par le titre de la formation. Et quand ils seront attirés par le titre de la formation, en tant qu'infographe, vous devez savoir que si vous vous adressez à des professionnels, les professionnels sont des gens qui sont beaucoup plus regardants sur l'entreprise ou l'organisation en fait qui organise la formation. Donc, de ce fait, quand vous allez finir d'attirer leur regard, par exemple, sur le titre de la formation, c'est que vous devez rendre visible l'identité de l'entreprise qui organise la formation parce que ça dépend de la cible à laquelle vous vous adressez. Si c'est à des professionnels, des gens qui sont rigoureux, qui veulent d'abord voir si l'entreprise est une entreprise à laquelle on peut faire confiance et tout, après le titre, quand ils sont attirés par le titre et qu'ils s'arrêtent sur votre visuel, en fonction de ce qu'ils sont, ils vont soit chercher à regarder maintenant si c'est des professionnels comme je l'ai dit, l'entreprise, l'identité de l'entreprise. Donc, en tant qu'infographe, vous devez savoir jouer sur cette irasie visuelle, diriger le regard des gens pour que votre visuel soit parlant, pour que votre visuel puisse transmettre le message que vous voulez. et c'est très, très important. Après, peut-être d'autres seront amenés à aller voir le prix de la formation. Maintenant, la date et tout, ça, c'est des éléments maintenant qui viennent en second lieu parce que, tout d'abord, pour regarder la date d'une formation, il faut que je regarde le titre de la formation si ça m'attire ou si, voilà, je suis intéressé par ce type de formation. Ensuite, il va soi-même chercher la date sur la fiche pour voir si la date convient, en fait, à son programme ou à son agenda. Voilà, donc, il faut savoir jouer sur le regard et diriger le regard des gens et c'est le travail des infographies. Maintenant, la mise en page, tout comme quand on veut faire un document, on fait une mise en page sur Word, je pense que tous ceux qui sont là ont déjà utilisé le logiciel Word, mais quand on fait une mise en page, la même manière quand on fait une mise en page sur Word, il faut savoir que pour la conception des visuels, il y a une mise en page à faire. Il y a une marge que l'infographe doit respecter sur chaque conception qu'il aura à faire. Et cette marge-là, il ne doit pas la négliger. Vous allez voir des affiches où les informations ne sont pas bien alignées, peut-être d'autres informations sortent un peu à côté, d'autres informations ne sont pas agréables à voir. Et le design nous appelle à faire une mise en page au niveau de toutes nos conceptions. C'est-à-dire que toutes les coulons d'une grille doivent faire la même largeur. C'est-à-dire quand je vais respecter cette largeur à droite, la même largeur doit être respectée à gauche, en haut et en bas. Et l'infographe doit respecter cette mise en page-là. Quel que soit le document ou l'interface, doit avoir une mise en page harmonieuse et il doit utiliser une grille qui est indispensable. Et la grille est dans chaque logiciel de conception, il y a une grille que l'infographe doit utiliser pour ces différentes conceptions. Et là, je pense que nous sommes à la fin. Je vous dis un grand merci pour l'attention et je passe la parole à M. Thoué pour la suite. Ok, merci, merci, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la structuration, la couleur, et ainsi de suite. Il faut dire que, personnellement, j'avais une vision assez résiduée de ce que c'est que l'infographie parce que, par exemple, ceux qui impriment des images sur les t-shirts ou les calendriers se réclament de ce métier. et donc, du coup, pour moi, un infographe. Bon, j'avais quand même une image assez réducteure de ce que c'est que l'infographie. Donc, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Pour ceux qui voudront poser des questions, vous pouvez cliquer sur le bouton réaction ou bien écrire dans le chat. Je vois qu'il y avait déjà une question qui avait été pour. Oui, il y a une question. C'est ça. À savoir, si tu pouvais expliquer en profondeur ce que c'est que la charte graphique. merci beaucoup. Je vous dis que je vais essayer de répondre de manière brève parce que la charte graphique, c'est un module même sur lequel je donne une formation à part entière au niveau de la charte graphique parce que la charte graphique, c'est qu'il y a tout d'abord des éléments qu'il faut connaître au sein même de l'entreprise avant de penser à élaborer une charte graphique. Tout d'abord, ces différents éléments-là. Je vois quelqu'un qui... Excusez. Merci. Ces différents éléments, c'est-à-dire avant de penser à élaborer une charte graphique, l'entreprise doit connaître en fait sa vision. On dit voici notre vision, voici ce vers quoi nous marchons et voici nous voulons aller. La vision qui est un idéal, voilà, l'entreprise doit avoir cette vision-là et l'entreprise doit connaître ses missions. Savoir vous exister pour faire quoi, pour donner quoi, pour apporter quelle solution. Vous connaissez vos missions au sein de l'entreprise et en dehors de ses missions, l'entreprise doit avoir une personnalité et pour définir la personnalité de l'entreprise, l'entreprise doit comment je vais dire, énumérer au minimum cinq adjectifs qui qualifient l'entreprise. Tout comme tout être humain, nous avons des adjectifs qui peuvent nous qualifier. Par exemple, si on dit Philippe Bazongo, peut-être d'autres vont dire il y a la rigueur qui me qualifie, il y a le respect, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, votre entreprise aussi doit avoir une personnalité et cette personnalité, vous devez définir des adjectifs qui qualifient votre entreprise et pour cela, vous allez peut-être prendre un document, bon, un cahier complet où vous allez noter votre vision, vous allez noter vos missions, vous allez noter cette personnalité et ensuite les valeurs de l'entreprise. Quelles sont les valeurs que vous voulez imposer au sein de votre entreprise? Vous notez ces différentes valeurs-là. Et maintenant, vous allez, comment je vais dire, en dehors de ces éléments, vous avez fini de les noter parce que vous allez vous baser maintenant sur ces différents éléments pour concevoir tout d'abord même le logo parce que le logo doit transmettre les valeurs de l'entreprise et quand vous allez concevoir le logo, quand tout est bon, vous allez maintenant penser à élaborer une charte graphique et pour l'élaboration de la charte graphique, les éléments qui doivent être dans la charte graphique sont les suivants. Vous devez avoir le logo dans votre charte graphique et le logo détaillé pour dire que voici notre logo, nous voulons l'utiliser. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé. Non, non. OK. Vous allez dire, dans la charte graphique, on met le logo de l'entreprise, on détaille le logo et voici la taille maximum que notre logo doit occuper sur les différentes conceptions. C'est la taille maximum que le logo doit occuper et ça ne doit pas dépasser cette taille. Et voici la taille minimale que le logo doit utiliser sur les différentes conceptions. Vous définissez tous ces différents éléments dans la charte graphique et définissez une zone de protection. Une zone de protection qui dit que quand on dépose notre logo sur un visuel, il y a une zone autour du logo qui ne doit pas être touchée par un élément quelconque, que ce soit par une écriture, par une image. Cette zone ne doit pas être touchée par un élément sur le visuel. Et cette zone doit être respectée. Et pour un infographe qui prend la charte graphique d'une entreprise et qui voit ça, il doit respecter cette zone. Ensuite, vous allez au niveau du logo, je pense que c'est les différents détails qui doivent être au niveau du logo. Et maintenant, vous allez avoir la typographie dans votre charte graphique. On dit qu'au sein de notre entreprise, voici les polices que nous utilisons. En dehors de ces polices, nous n'utilisons pas autre police en dehors de ça. Voilà, ça peut être deux polices, ça peut être trois polices, mais comme vous l'avez vu au niveau du cours de design, vous avez vu qu'on ne doit pas dépasser plus de trois fonctionnements visuels. Et vous devez respecter ça au niveau de la charte graphique. Vous définissez la typographie et vous dites dans la charte graphique les titres de toutes nos conceptions, les différents titres doivent être dans tel, doivent être écrits avec telle police et avec telle graisse. Vous devez dire, vous pouvez dire que les titres doivent être en gras et avec la police Roboto sur toutes les conceptions. Et les détails, les descriptions doivent être dans telle police en italique lorsque c'est... En fait, vous donnez tous les détails qu'il faut pour respecter ces différentes règles au niveau des différentes conceptions. Et vous définissez la typographie dans la charte graphique. Et en plus de ça, vous définissez maintenant le code couleur dans la charte graphique. Vous dites, voici nos couleurs, voici les couleurs qui sont utilisées au sein de l'entreprise avec les différentes nomenclatures, c'est-à-dire le code hexadécimal de la couleur. C'est que vous avez vu dans la présentation, le dièse et les six chiffres qui suivent. Vous donnez tous ces détails dans la charte graphique. Et ce sont ces différents éléments-là. Il y a un élément qui n'est pas... Il n'y a pas obligation que ça ressorte dans la charte graphique, mais c'est une importance. Il y a la voix et le temps. Ça dépend de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui vient pour apporter une solution assez particulière à un problème bien précis, l'entreprise peut se permettre d'ajouter voix et ton au niveau de la charte graphique. Vous dites, au sein de notre entreprise, voici comment le personnel doit s'exprimer, avec quel ton et de quelle manière vous définissez tout au sein de la charte graphique. Et ça fait que, quel que soit le responsable, comment je vais dire, des ressources humaines, s'il vient, s'il s'imprègne de la charte graphique, vous allez vous rendre compte que peut-être il va tenir compte de ça même pour le recrutement du personnel de l'entreprise. Donc, la charte graphique, c'est un document qui, en fait, qui regroupe les règles que l'entreprise se donne de respecter ou atteindre sa vision en quelque sorte. Merci beaucoup. Ok, super. Merci beaucoup pour ces différents détails. Je pense que c'est un peu plus clair. Il y a M. Alexis Koualaï qui a levé la main. Donc, j'ai voulu laisser la parole pour qu'il puisse intervenir pour poser sa question. Merci Jocelyn, merci Philippe pour cette belle présentation. Très riche et puis aussi très accessible en termes de compréhension. Moi, je voulais apporter un complément. Donc, sur la charte graphique, deux compléments. Donc, j'avais pris un, mais comme tu as réagi sur la charte graphique, effectivement, la charte graphique, c'est l'identité visuelle de votre entreprise, c'est ce que représente vraiment la vision de votre entreprise. et elle est fondée sur les valeurs qui font pilier de votre entreprise et son identité vraiment par rapport au reste. Moi, je vois souvent aujourd'hui les entreprises en termes d'identité visuelle au monde de charte graphique, il n'y a rien. Et donc, vous pouvez faire de l'argent, gagner de l'argent, mais en fait, votre entreprise ne ressemble à rien parce qu'il n'y a aucune identité, il n'y a aucune valeur qui transpire, il n'y a aucune promesse qui transpire à travers votre identité. Les gens bâclent souvent le logo parce qu'on se dit bon, il faut que je lui d'avoir une image, mais en fait, ce n'est pas une image, c'est vraiment, ça véhicule un message plus qu'une image. Donc, si vous avez vocation à créer une entreprise ou sur des jeunes entreprises, la charte graphique, c'est vraiment ce qui va vous aider à bâtir votre identité visuelle et vous démarquer. Et donc, Philippe, il a expliqué les différents éléments, je ne vais pas revenir là-dessus, pour que votre image soit facile à retenir et puis aussi incarner et taper un peu dans les émotions. Et parlant d'émotions, justement, c'est pour ça que j'ai levé la main. Alors, Philippe, tu peux revenir sur le slide où tu montrais les différents types de couleurs, leur signification, tout ça. Mon complément, il tient à ça. ici. Ouais, ici. Alors, ici, ce que je vais apporter, il faut faire très attention. Quand je dis très attention, c'est que la notion et la symbolique des couleurs, c'est lié aux éléments culturels. Et j'insiste beaucoup sur cet élément culturel. C'est-à-dire que tu as pris l'exemple, on porte du noir quand on est en deuil. Eh bien, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des pays où on porte du blanc quand on est en deuil. Voilà. Donc, en fait, la signification et la symbolique des couleurs, c'est lié au contexte culturel. Donc, c'est vraiment, et tu l'as expliqué justement quand tu as dit comment on choisit les couleurs, quelles émotions, qu'est-ce qu'on veut véhiculer. Ça a un sens profond par rapport au contexte culturel. Le noir en Afrique ne signifie pas la même chose que le noir en Europe ou en Amérique du Sud ou en Asie parce que le noir, il y a des éléments culturels, en fait. D'accord ? Mais, ce que tu as présenté ici, je dirais, c'est un peu la norme. Ce que universellement l'Occident véhicule et que les gens pensent que c'est la réalité, c'est qu'il n'est pas la réalité. Tu vois ? Donc, l'infographisme et aussi le design et tout ça, ça doit s'inspirer des éléments culturels dans lesquels ça s'inscrit. Et ça, c'est très, très important, en fait. C'est une dimension parce que tu travailles sur les émotions quand on voit les couleurs et donc, les émotions, c'est lié, en fait, au contexte culturel où tu les suscites, en fait. Tu vois, par exemple, le noir, tu vas dans les Antilles, tu dis, voilà, c'est la couleur du deuil, tu te fais rembarder parce que ce n'est pas la couleur du deuil, c'est le blanc qui est la couleur du deuil. Et les gens t'expliqueront que les cimetières sont peints en blanc mais pas en noir alors que les cimetières, c'est quand même là où dorment, c'est le lieu par définition de la mort quand même. Donc, tu vois, c'est cet élément-là que je voulais apporter pour que, il ne faut pas dire, voilà, ça, c'est une couleur universellement, ça représente, non, c'est dans le contexte local, ça représente quoi ? Je vous donne un exemple, une entreprise orange qui a des codes très orientés occidentaux et sinon même français, quand elle arrive dans d'autres pays comme en Afrique ou en Asie ou au Moyen-Orient pour installer une filiale, la couleur orange, elle est gardée parce qu'elle est neutre et puis ça, voilà, c'est quelque chose qui transverse mais tous les autres éléments sont adaptés au contexte local pour justement tenir compte de ces éléments culturels. Sinon, il n'y a pas d'aliment, il n'y a pas de cohérence et les gens, ils ne vont pas comprendre. Donc, le design s'inspire vraiment des éléments culturels qui sont des éléments subjectifs mais aussi qui sont des éléments fondamentalement structurants si on veut toucher l'émotion, parler au cœur des gens, voilà, les faire adhérer ou fédérer autour d'une identité visuelle qui les représente. C'est juste ça que je voulais rajouter par rapport à ton discours. Donc, très attention n'est pas aller sur des notions généralistes quand on veut choisir des couleurs ou un visuel ou un logo et même les mots mais tenir compte vraiment des éléments culturels de l'environnement dans lequel on veut se développer en fait. voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter par rapport à ton discours. Moi, merci beaucoup. Je pense que c'est un élément assez important et c'était bien de rappeler. Merci beaucoup au CEO. Oui, merci à Alexis. Moi, en fait, j'avais noté cette question. D'accord. C'est ça. OK. Y a-t-il d'autres questions? Je vois qu'il y a M. Sanon qui demande l'enregistrement de la vidéo. Oui, la vidéo. Oui, on va traiter ça. Je pense que on a enregistré, on va traiter et mettre sur nos supports digitaux. Vous pouvez laisser connecter. Si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous aurez le lien d'ici, là. Le groupe de la communauté. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Philippe, oui, une personne qui voudrait se former au métier d'infographe. Quel est le temps nécessaire selon toi pour pouvoir acquérir les compétences minimales pour pouvoir se lancer dans ce métier? OK. Donc, ça, comment je vais dire ça? Ça va dépendre de... Vous voyez que j'ai eu à présenter en gros trois logiciels ici, mais ça va au-delà peut-être de ces trois logiciels. Mais pour quelqu'un qui veut se limiter peut-être à la création d'affiches, qui veut juste maîtriser ça, en un temps record, ça va dépendre de sa capacité de rétention et de recherche peut-être personnelle. Sinon, en un temps record, deux, trois semaines. Tout va dépendre aussi également du temps. Ça décide tous les jours, ça sera tous les jours pratique, peut-être deux heures par jour, peut-être sur une semaine. La personne peut maîtriser la création d'affiches, peut-être, la création d'affiches. Mais si on va aller au-delà du traitement des images, ça, c'est tout un autre aspect, tout un autre domaine, parce que le traitement d'image est assez complexe et assez compliqué. Et même si on prend un mois complet où tous les jours ils vont travailler, vont faire la formation, la personne aura les bases, la personne pourra avoir les bases qui peuvent l'aider à se lancer et à se perfectionner au fur et à mesure. Voilà, donc tout va dépendre du niveau que la personne veut atteindre dans sa formation. Si c'est pour avoir les bases et pouvoir se perfectionner seul en travaillant, en faisant ses propres recherches et en aller en profondeur du sujet, ça va dépendre de ce que la personne veut. Maintenant, si c'est pour une formation intense, pour maîtriser les différents domaines, pour maîtriser les différents contours, il faut parler de six mois jour pour jour. Voilà, il faut parler de six mois jour pour jour. Avec moi, à mon niveau, si je vais former une personne. Ok, super. Il y a une question, il y a M. Inousa qui demande est-ce qu'on peut devenir un bon graphiste avec le logiciel Canva? Il demande est-ce qu'on peut devenir un bon graphiste avec le logiciel Canva? Le logiciel Canva, c'est un logiciel où tout est déjà est déjà préféré, en fait, si je peux le dire. et puisque c'est fait par des graphistes, vous allez vous rendre compte que si vous partez sur Canva, cette notion de mise en page est déjà respectée. Et pour ceux, il faut réellement maîtriser Canva parce que si vous ne maîtrisez pas Canva, vous allez choisir des visuels qui ne respectent pas ce que vous voulez transmettre. Sinon, en dehors de ça, si vous utilisez la version pro de Canva, mais pour un infographe déjà accompli qui va peut-être sur Canva et qui commence à l'utiliser, ça peut l'être peut-être, ça peut l'aider peut-être à gérer quelques tâches très rapidement. Moi, à mon niveau, je l'utilise peut-être lorsque je suis coincé, lorsque je suis quelque part et que je n'ai pas mon ordinateur et que je dois faire une conception assez rapide. Et comme j'ai mes images sur mon drive et tout ce que je veux sur mon drive et les différents logos, je me connais avec mon téléphone et très rapidement, je choisis un visuel qui respecte les normes que je veux et je positionne les différents éléments et je fais sortir le visuel. Mais en dehors de ça, pour être un bon infogramme, n'utilisez pas Canva, s'il vous plaît. Voilà. Ok, super. Adam Bilek avait levé la main, je ne sais pas s'il veut toujours poser sa question. Bien, intervenu. Il y a ma question dans le chat. Ok. Est-ce qu'il existe des parcours de formation en infographie uniquement au niveau universitaire dans la sous-région ouest-africaine? Bon, ça, des formations au niveau universitaire, il faut dire que peut-être il y a des plateformes en ligne, je prends un exemple de cours CERA, l'exemple de Udemy, c'est des plateformes sur lesquelles on peut rapidement avoir des certificats dans ces différents domaines ou même des universités proposent des cours complets. mais l'infographie, peut-être au niveau ici, je ne sais pas trop, mais je sais qu'à l'extérieur, voilà, il y a des parcours professionnels où les gens sortent en tant qu'infographe et c'est spécifique, c'est spécifique comme je l'ai montré avec les différents logiciels. quelqu'un peut sortir et il est au niveau de l'édition et d'autres au niveau des illustrations mais ici, je ne sais pas trop, peut-être si quelqu'un en ligne peut apporter quelque chose sur ça. Je ne sais pas trop si dans des universités ici, il y a des parcours assez spécifiques pour ça. Merci pour la réponse. Je pense qu'on pourra chercher et mettre les différentes réponses dans le groupe. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Autosuggestions ou des suggestions. Voilà, surtout des suggestions. On a fait le coup de questions. OK. Donc, on va remercier déjà tout le monde pour avoir pris un peu de son temps pour pouvoir assister à la présentation. Je vais remercier particulièrement M. Philippe Bazongo pour cette brillante présentation. Pour rappel, il est formateur et cofondateur de l'entreprise digitale. Il est également membre de notre communauté. Donc, pour ceux qui auront des questions pour avoir des questions dans la communauté et il essaiera d'y répondre. sur ce, on va clôturer cette séance d'aujourd'hui et à niveau dimanche prochain pour une autre présentation. Je ne sais pas si Alexis, bon, Alexis, je pense qu'il a quelque chose à rajouter. tu as tout dit et puis on est à l'heure, on a déjà débordé de cinq minutes. Non, je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci, en tout cas, à vous tous qui êtes présents et puis rendez-vous est pris pour d'autres sujets à venir. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets ou proposer des thématiques qui vous intéressent et puis on regardera si on trouve des orateurs ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.